— En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. — Bonjour, Marie. — Allô, Mario. — Alors, sondage léger, la CAQ qui perd 3 points, mais il faut peut-être les additionner avec les sondages précédents où il y en avait perdu quelques-uns. Ils sont partis de 40 au moment de l'élection, si je fais un chiffron, à 34 aujourd'hui. Comment on explique ça? — Écoute, déjà, moi, si j'étais M. Legault, je n'appuie pas sur le bouton panique. Globalement, on va revenir à la région de Québec, mais je trouve que globalement, nationalement, ça fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils sont passés à travers une pandémie. Ils ont des promesses brisées. Le troisième lien, ça fait très mal. Je veux dire, là, ça pète un peu de partout. Ça craque de partout dans nos services publics, dans les écoles, dans le réseau de la santé. Il n'y a pas beaucoup de lumière verte sur le tableau de bord collectif, je viens de dire comme ça. Et ça reste que M. Legault est de loin en avant de son plus proche adversaire. — Dans ce sondage-là, il est aidé par le fait qu'il n'y a pas un parti qui ramasse tous les déçus. Les gens qui le perdent un petit peu aux libéraux, un petit peu au Québec solidaire, un petit peu au conservateur d'Éric Duhem. Il y a comme un éparpillement des gens qui quittent la CAQ. — Absolument. Puis c'est pas clair que cet éparpillement-là va rester. C'est sûr que... Puis c'est un moment qu'on dit que le fait de séparer le vote à quatre à l'Assemblée nationale est venu changer complètement la dynamique. Mais cette dynamique-là, est-ce qu'elle va changer d'ici l'élection de 2026? Je pense pas. Tu sais, tes trois oppositions, le Parti libéral est dans la cave. Québec solidaire, ils ont beau, écoute, essayer tout, ils lèvent pas. Depuis, ils n'ont pas levé à la dernière élection. Ils n'ont pas l'air... Tu sais, ils lèvent pas plus non plus. Le Parti québécois, bon, ils font bien, mais ça reste qu'ils sont trois. Je veux dire, on est encore loin du miracle. Mais c'est certainement... C'est certainement un voyant jaune, là, pour M. Legault, parce que c'est une tendance qui se maintient et qui descend, descend. Il y a plusieurs choses qui sont pas passées auprès de la population. Là où c'est vraiment préoccupant pour lui, c'est vraiment dans la région de Québec. Parce que dans la région de Québec... — Parce que là, c'est moins 10 %. — À une semaine, une semaine d'une élection partielle, on se le disait, Mario, ça va être chaud dans la région. C'est une lutte à deux. Le PQ, la CAQ... Écoute, on pourrait être... Moi, je ferais pas de pari sur le résultat à ce moment-ci de lundi prochain, parce que tout est possible encore. Puis là, on comprend peut-être pourquoi la CAQ a mis la gomme. Je veux dire, tu sais, on a vu le caucus la semaine dernière qui a été annulé, les limousines de Ménès, les députés qui sont débarqués dans le comté, M. Legault qui était là lundi. On se disait, OK, c'est quand même assez exceptionnel et inusité de voir un premier ministre aller faire du porte-à-porte. On se disait, il prend rien pour acquis, mais peut-être que leurs chiffres internes sont... Ils ont moins d'avance ou peu d'avance ou pas d'avance qu'ils l'auraient souhaité. Oui. Non, c'est sûr que c'est... Si on regarde les chiffres de ce matin, vraiment, ça confirme le sourire des péquistes hier qui avaient l'air quand même confiants de ce qui s'en est. Oui, mais il y a beaucoup de déceptions. Il y avait des vox pop qui circulaient. J'étais au TV1 midi tout à l'heure, puis il y avait un vox pop et des gens qui sont déçus, qui sont vraiment déçus justement du troisième lien et de plein de promesses brisées, mais qui sont déçus aussi que M. Legault ne soit pas nécessairement sur les bonnes priorités entre autres, on le voit dans le sondage de ce qui ressort, le coût de la vie, ça coûte cher, on a de l'argent qui sort de partout, les taux hypothécaires, les gens sont pris à la gorge. Puis il faut aussi constater que c'est vrai que ce sujet-là, autant on en... Oui, tout le monde en a fait sa priorité, mais je n'ai pas encore entendu de partie arriver avec des solutions. Je n'ai pas entendu M. Legault dire, oui, c'est une priorité. Moi, tu peux même dire 10 fois par jour que c'est une priorité, et si tu ne m'arrives pas avec des pistes de solutions, ça ne change pas grand-chose dans mon quotidien. Puis j'ai l'impression que le niveau d'insatisfaction qui est en train de s'installer auprès du gouvernement, c'est entre autres parce qu'il ne gouverne pas à ce niveau-là. Parlons d'Ottawa, où M. Trudeau, finalement, cet après-midi, s'est excusé formellement, correctement, tout comme on a un blavis, devant la Chambre des communes, c'est ce qu'il fallait faire? Bien, il s'est excusé correctement, mais tardivement. On dirait qu'ils n'ont pas la... Le gouvernement Trudeau, ils n'ont pas la switch-on bien rapide dans la plupart des dossiers. On dirait qu'il y a tout le temps un mouvement de retard. Je ne sais pas si c'est leur processus interne qui est très, très long. Je ne sais pas si c'est leur rapidité d'exécution, mais c'est toujours long. Je veux dire, on parle d'un événement qui a eu lieu vendredi passé, qui est devenu public lundi. On est mercredi après-midi. Même dimanche, on le savait. Dimanche, je comprends que c'est lundi qu'avec le début de la semaine, on a commencé à attaquer ça. À 11h, le président s'est excusé devant la Chambre des communes. Il pensait à ce moment-là qu'il n'aurait pas à démissionner. Mais dimanche, on savait qu'il y avait un problème. Dimanche, on savait qu'il y avait une couille dans le potage et qu'on avait fait applaudir un nazi. On aurait pu penser... Moi, je regarde ce qu'il a fait aujourd'hui et je me disais, dans une séquence, à mon avis, d'un parti qui est vraiment sur la coche, tôt lundi matin, on dit au président, inacceptable, c'est invivable. À 11h, il démissionne. Puis, mettons, à la période de question, à 2h l'après-midi, M. Trousseau s'excuse. Donc, à 3h lundi après-midi... Ouvre, exactement. C'est terminé, c'est ça. Puis, ouvre sa première période de question en livrant ses excuses à tous et chacun et à la communauté internationale et aux parlementaires. J'en reviens aux parlementaires qui ont été salis dans cette histoire-là parce qu'ils ont applaudi sans savoir un ex-nazis, mais la communauté juive aussi. T'as raison, c'est inexplicable que ça prenne 48 heures de plus. Donc, c'est un manque de réflexe politique, c'est un manque de proactivité. Puis, c'est ce qui est reproché beaucoup à Justin Trudeau. Puis, tu sais, j'en reviens au sondage dont on parlait, les chiffres pour M. Trudeau ne sont vraiment pas bons non plus. Lui aussi, il est en dégringolade. Et j'explique ça, moi, par justement tout ce manque de proactivité-là général. Ils sont toujours un peu à la traîne. T'as l'impression qu'ils sont... Tu sais, ça donne l'impression d'un gouvernement usé, fatigué, qui manque de réflexes. Tu sais, dans une gestion de crise comme ça, t'as pas... Je veux dire, tout ce qui traîne se salit. T'as pas trois jours pour réagir. Ça aurait dû être la priorité. Bing, bing, bing. On fait un plan d'action, on réagit la première journée puis on passe à autre chose. Mais Marie, reste que pour M. Trudeau, il y avait un virage qui avait comme été pris au lendemain du caucus de dire, là, il faut qu'on... Puis un virage qui semble tout à fait approprié si on se fie au sondage sur les priorités des gens. La priorité numéro un, c'est le coût de la vie. Donc, il voulait s'attaquer au logement. Il y avait au moins deux annonces sur le logement, sinon trois si on inclut ce qu'il y a dans le projet de loi. François-Philippe Champagne qui commençait à rencontrer les épiciers, les manufacturiers de l'alimentation pour parler de baisse de prix. Puis là, je parle même pas est-ce que les solutions sont efficaces ou pas. Je parle de démontrer comme gouvernement que tu t'occupes du pain, du beurre, du logement, tu t'occupes du monde. Mais les affaires internationales, totalement imprévues. L'Inde, le cas du nazi, mais ça... La gérance de la Chine. Oui, mais ça a complètement bousillé le message. C'est-à-dire que, oui, on a parlé un petit peu de leurs annonces sur le coût de la vie, mais en termes de ratio, si tu parlais de poids média, de quantité, de visibilité dans les médias, c'est du 10 pour 1 avec les affaires internationales ratées, là. Non, non, mais complètement. Puis tu sais, c'est à l'image de toute l'année, là, parce que, je veux dire, ils ont passé le printemps sur la commission de Johnston puis à être sur la défensive puis sur l'ingérence chinoise. Ça a duré, 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 duré. Puis ça aussi, là, c'était complètement... Je veux dire, ça faisait théâtre d'été à un moment donné tellement ils n'étaient pas proactifs. Mais là, tu as raison que dans les derniers jours, écoute, l'ATPS qui a été retiré sur les matériaux de construction, Ah, ils ont fait 5 annonces. C'est loin, loin dans l'esprit, là. Ah, oui, oui. Ils ont fait 5 annonces en matière de... Je mets ensemble, là, coût du logement, coût de la vie. Ils ont fait 5 annonces et ou gestes, là. Puis tout ça est passé dans le beurre en dessous de l'Inde puis de l'Ukraine, de la situation du nazi. Ça fait que ça... Oui, c'est pas payant politiquement. Mais enfin, on va continuer. Hé, demain, ça va être tout un show politique. Préparons-nous sur la rive sud de Montréal. M. Trudeau, M. Legault, Fitzgibbon, François-Philippe Champagne, l'annonce de Nordvolt, l'expression qui est utilisée, le plus gros investissement privé industriel de l'histoire du Québec. M. Fitzgibbon avait commencé à en parler, là, qu'il y a quelques semaines, il s'était échappé, là, quand il avait fait une des deux annonces sur les batteries en disant que c'était juste le début puis qu'il allait avoir une annonce historique qui s'en vient. Bien, là, c'est demain, effectivement, qu'on va savoir de quoi il en retourne. Je vais suivre ça. Attends-t-il vraiment aussi, Mario. On va surveiller ça. Merci, Marie. Au revoir. À demain. À demain.